salut à tous le changement d'année est souvent synonyme de bonnes résolutions des bonnes résolutions nous avons tendance à ne pas arriver à suivre d'année en année au bout de un mois au bout de plusieurs semaines généralement vous comme moi on abandonne nos objectifs or qu'est ce qui fait que nous n'arrivons pas à tenir nos objectifs et ben c'est la motivation si vous avez envie d'être motivé si vous avez envie d'atteindre votre objectif pour l'année 2020 alors restez bien attendif à cette vidéo car je vais vous délivrer les sept clés pour pouvoir atteindre vos objectifs et d'être sûr de les maintenir pour 2020 on voit ça ensemble juste après ça salut à vous les amateurs de bonne musique je suis d'iwex et bienvenue dans mon home studio pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore je suis un artiste auteur compositeur interprète dans un registre rock metal et je fais des tutoriels vidéo sur ma chaîne youtube à destination de jeunes artistes en devenir et souhaitant s'améliorer si vous êtes nouveau ici songe à vous abonner nous avons tous besoin de motivation à longueur de journée rien que pour pouvoir se lever le matin et avoir le courage de répondre positivement au réveil lorsqu'il sonne le matin nous avons besoin de motivation pour aller au boulot nous avons besoin de motivation pour parler à son chef pour lutter contre ses collègues de travail pour pouvoir être motivé à longueur de journée pour pouvoir faire du sport pour pouvoir faire un régime pour pouvoir arrêter de fumer pour pouvoir apprendre un instrument de musique bref la motivation est sans arrêt autour de nous alors comment faire pour pouvoir être motivé à longueur de temps comment faire pour pouvoir maintenir le bon cap toute l'année et ne pas baisser les bras dès les premières semaines la première clé que je vous livre c'est choisir son objectif il faut à tout prix qu'au début d'année si vous voulez vous donner un objectif pour les 12 prochains mois à venir que dès maintenant vous vous mettiez en tête d'un objectif à atteindre alors c'est pas un objectif à prendre à la légère c'est vraiment quelque chose qui doit vous motiver et qui doit vous inspirer si cet objectif ne vous inspire pas par exemple je sais pas vous voulez vous voulez avoir des super beaux abdos des balles tablettes de chocolat je parle pour ces messieurs ou des belles jambes pour 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 les dames si au final ce n'est pas réellement quelque chose qui vous tient à coeur vous allez être motivé pendant allez trois mois pour aller à la salle de sport pour faire du vélo ou quoi que ce soit pour faire un petit régime et manger jambon salade tous les soirs et au final vous allez craquer parce que au final ce n'est pas ce qui vous tient vraiment vraiment à coeur donc il est vraiment important de choisir son objectif la deuxième clé pour pouvoir vous permettre une bonne motivation c'est de vous rappeler au quotidien ses objectifs par exemple moi mon objectif c'est de devenir une rockstar ça en fait rire beaucoup ça en fait sourire beaucoup d'autres on en reparlera d'ici quelques temps pour pouvoir me rappeler cet objectif au quotidien tous les matins je me réveille avec ma propre musique avec mes compo je j'alterne généralement chacune des musiques mais je me réveille avec les musiques pour dire ah oui ça c'est diwex et je l'écoute en boucle tous les matins j'ai dans mon studio depuis vous l'avez peut-être vous êtes peut-être rendu compte depuis quelques mois j'ai accroché au mur juste derrière moi mon disque d'or c'est un disque d'or bien sûr en papier que trois de mes abonnés m'ont offert en juillet dernier c'est lui les gars merci encore et je trouve que c'est hyper motivant hyper inspirant je le regarde quotidiennement et je me dis un jour j'en aurai un à moi un vrai lorsque je serai une star c'est vraiment un objectif il faut que vous puissiez vous focaliser tout le temps sur l'objectif ça peut être même des post-it que vous mettez sur le miroir dans la salle de bain et quand vous lavez les chicots et ben vous lisez cet objectif ou les objectifs majeurs que vous vous êtes fixés pour l'année 2020 voilà se rappeler au quotidien les objectifs la troisième clé que je vous livre c'est se motiver au quotidien et ça commence dès le matin ça commence en vous regardant dans la glace le matin vous vous levez le matin vous avez la tête dans le fion vous n'avez pas envie d'aller au boulot la première chose à faire c'est d'aller vous regarder dans la glace ou au moins le faire avant de quitter votre maison vous regarder dans la glace et vous dites toi tu es trop fort tu vas déchirer aujourd'hui c'est toi le meilleur tu vas tous les niquer tu vas vous vous dites ce que vous vous dites mais quelque chose de motivant quelque chose qui va vous donner la patate pour réussir votre journée et dans le but d'atteindre votre objectif que vous vous êtes fixé c'est hyper important de se motiver le matin en se regardant pourquoi en se regardant parce que la personne la plus importante au monde pour vous c'est vous ce n'est pas votre conjoint ce n'est pas vos enfants ce n'est pas votre patron votre collègue de boulot vos meilleurs potes la personne la plus importante au monde pour vous c'est vous si vous ne vous aimez pas si vous n'arrivez pas à avoir de l'auto satisfaction vous regardant dans la glace le matin ce n'est pas de l'égo centrisme c'est vraiment être capable de s'aimer de savoir se dire que tu es une bonne personne tu es quelqu'un qui mérite d'y arriver quelqu'un qui mérite de d'avoir ce qui lui arrive c'est pour ça que dans ma dernière vidéo où je vous ai présenté mes voeux je vous ai dit au lieu de vous dire je vous souhaite le meilleur tata 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 comme on dit à chaque fois ce qui veut strictement rien dire moi je vous ai dit je vous souhaite ce que vous méritez ce dont vous méritez si vous ne méritez pas qui vous arrive les pires merdes du monde parce que vous n'avez rien fait en sorte de pouvoir y arriver si vous avez fait en sorte même toute petite chose de rien du tout d'aller vers votre objectif ou de faire en sorte d'être une bonne personne de faire en sorte de je sais pas si vous êtes motivé votre objectif c'est de devenir écologiste ou ou de faire des choses en bien pour la planète et bien tous les jours vous devez faire en sorte d'avoir des choses positifs pour la planète sinon et bien forcément vous n'atteindrez pas vos objectifs et donc vous ne méritez pas de les atteindre pour l'année d'après la quatrième clé c'est qu'est ce qui pourrait faire que au fur et à mesure des jours au fur et à mesure des mois je ne pourrais pas atteindre mon objectif pour le 31 décembre 2020 ça c'est hyper important au lieu de se dire ah bah j'ai échoué ah bah c'est nul ah bah ouais j'ai pas eu le courage d'aller au sport tous les matins j'ai pas eu de toute façon en même temps c'était trop dur c'est de se dire j'ai envie là maintenant tout de suite de prendre des bonnes résolutions de me donner ça comme objectif qu'est ce qui peut faire en sorte que je ne vais pas réussir par exemple vous avez envie de faire du sport tous les matins vous avez envie de faire du vélo je sais pas moi le samedi matin ou dimanche et bah et tous les dimanches matin et vous avez l'habitude d'avoir un pote qui vient regarder le foot avec vous et bah dans ces cas là vous dites aux potes bah écoute t'es gentil mais moi le dimanche matin je veux aller courir je me suis venu comme objectif d'aller d'aller courir ou d'aller faire du vélo soit tu viens courir avec moi et on s'entraîne tous les deux soit dimanche matin c'est dead on se voit pas on se verra à un autre moment même en dimanche matin c'est pour faire du sport vous mettez mettez en place une stratégie de façon à être sûr de ne pas abandonner et de garder focus sur votre objectif ça c'est la quatrième règle et c'est l'une des plus importantes la cinquième règle c'est savoir s'entourer des bonnes personnes il y a des personnes autour de vous que ça soit dans votre entourage proche vos voisins votre famille vos amis qui du coup sont pas peut-être pas forcément des amis vos collègues de boulot des gens dans les transports en commun qui sont négatifs ils dégagent quelque chose vous ne savez pas d'où ça vient mais vous avez juste envie de les baffer du coup si vous rentrez dans cette logique là vous avez vous même vous dégagez vous même du négatif il faut pouvoir alors c'est plus facile à dire qu'à faire j'en suis bien placé pour pour en parler parce que j'ai moi même du mal à mettre ça en place mais il faut pouvoir vous dégager de ces gens toxiques de ces gens négatifs de façon à rester vous focus sur je vais passer une bonne journée c'est moi le meilleur aujourd'hui je vais déchirer enfin toutes les choses que vous vous êtes dit le matin en vous regardant dans le miroir voilà lorsque vous êtes dans les transports en commun écoutez de la musique et isolez vous complètement du reste du monde alors c'est vrai que quand on est dans les transports en commun des fois je regarde les gens c'est vrai que c'est déprimant parce que personne ne se regarde tout le monde fait la gueule machin mais après vous pouvez très bien avoir de la musique autour des oreilles et avoir le smile vous êtes dans votre bulle mais vous pouvez quand même avoir le sourire pas obligé de faire la gueule là aussi je suis assez mal placé pour en parler parce que je suis plutôt du genre quand je m'isole à faire la gueule dans les transports mais bon ne faites ce que je dis mais pas forcément ce que je fais après le reste au boulot bah c'est pareil vous avez forcément des gens avec qui vous avez plus d'affinités et d'autres et d'autres moins bah entourez vous des gens qui vont vous rendre heureux dans la journée qui vont vous donner des côtés positifs et vous éloigner des autres tout simplement et en plus vous entourez des gens qui vont pouvoir vous amener vers votre objectif ça c'est hyper important ça peut être tout simplement pour pouvoir avoir des supers abdos en tabette de chocolat vous entourez d'un coach pour pouvoir apprendre à jouer de la guitare ou apprendre à être une rockstar et bah vous achetez des formations vous achetez des bouquins qui vont pouvoir vous motiver ou vous servir de mentor pour pouvoir atteindre votre objectif j'en ai déjà parlé dans ma vidéo construire son projet professionnel que vous pouvez trouver juste ici où il faut absolument que vous puissiez vous former si vous ne trouvez pas des gens positifs qu'il y a autour de vous que vous pouvez toucher avec une main et bah toucher les à travers des vidéos ou à travers des livres sixième clé il est également hyper important de ne pas vous surcharger dans vos objectifs pour revenir au point numéro un la clé c'était soit choisir son objectif à la rigueur vous pouvez avoir des sous-objectifs qui correspondent à cet objectif par exemple moi ça serait devenir une rockstar ou en ou à la rigueur vivre pouvoir vivre de ma musique c'est plutôt un objectif qui est concret qui me parle beaucoup plus que devenir une rockstar qui est complètement abstrait mais vraiment vivre de ma musique et ben j'ai plein de petites sous de sous-objectifs qui vont pouvoir me permettre un jour de pouvoir vivre de ma musique et ça je sais que autant devenir une rockstar ça serait quand même assez difficile surtout en 2020 en 1980 ou 70 c'était peut-être plus facile maintenant c'est quand même beaucoup plus compliqué mais vivre de ma musique ça je sais que c'est possible ça va prendre du temps mais je sais qu'un jour j'arriverai à vivre de ma musique mais j'ai plein de petits sous-objectifs notamment faire des vidéos youtube toutes les deux trois semaines ça c'est un de mes objectifs donc il faut que vous puissiez avoir des sous-objectifs qui correspondent à un objectif mais pas avoir tout plein d'objectifs avoir des tablettes de chocolat arrêter de fumer pouvoir faire du vélo pouvoir apprendre la guitare pouvoir apprendre le chant pouvoir voyager pouvoir gagner de l'argent pour là vous avez trop d'objectifs forcément vous n'arrive vous allez faire de la merde vous allez complètement vous disperser sur n'importe quoi sur plein de trucs en même temps et forcément vous ferez de la merde vous n'arriverez pas à atteindre même pas un objectif donc focus sur votre objectif prioritaire et enfin la septième et dernière clé pour atteindre vos objectifs c'est tout simplement se poser la question pourquoi cet objectif là que je me suis fixé il est si important pour moi ça permet de prendre en compte tous les objectifs et de revenir au point de départ si cet objectif là vous ne savez pas au final pourquoi vous le choisissez pourquoi vous le considérez comme extrêmement important que ça vous ça ça vous fait battre le coeur ça vous fout ça vous ça vous ça vous met des sur froide ça vous ça ça vous donne la grosse patate quand quand vous en parlez si vous n'avez pas tout ça si vous émotionnellement vous ne transpirez pas quand vous parlez de votre objectif c'est que c'est pas le bon c'est qu'à un moment donné vous n'avez pas à choisir de bon objectif et donc il faut tout recommencer c'est ce qui permet de faire une boucle et de choisir cet objectif là lorsqu'on parle de motivation on a toujours une motivation extrasec et d'une motivation intrinsèque la motivation extrasec on n'en parle pas c'est tout ce qui est extérieur et donc c'est ce qui vient de l'extérieur d'accord moi là je vous parle non pas de ce qui vient de l'extérieur mais de ce qui vient de l'intérieur tout ce qui est intrinsèque c'est ce qui doit venir de vous la motivation qui doit venir de vous donc forcément pour parler d'un objectif qui va vous motiver qui va vous parler il faut qu'il y ait de l'émotion s'il n'y a pas d'émotion vous n'y arriverez pas c'est comme pour écrire une bonne une bonne chanson vous pouvez avoir tous les savoir-faire du monde est un super soliste un super gratuit un super pianiste machin si vous n'avez pas la motivation suffisante pour de mais et en plus un côté émotionnel une émotion qui ressort votre chanson à donnera rien il n'y a pas de côté vivant le côté émotionnel ne sera pas là et bien pour l'objectif c'est exactement pareil vous devez ça doit vous transcender moi quand je parle de ma musique autour de moi que ça soit avec ma famille et encore ma famille ils ont un petit peu du mal à comprendre mais avec mes amis ils ils disent mais forcément forcément tu vas y arriver de la manière dont tu en parles t'es face à ça ça ressort quoi alors j'espère que ça ressort aussi à travers une caméra vidéo mais quand je parle de mon objectif ça c'est pas uniquement pour moi une décoration quoi c'est c'est vraiment un objectif focus que je me mets en tête pour pouvoir atteindre des étoiles déjà faut atteindre la lune ou au moins viser la lune pour atteindre des étoiles vous tourner la phrase dans le sens que vous voulez mais l'objectif il arrive par la motivation et la motivation arrive par une émotion vous devez le sentir voilà c'est pas juste faire un régime ou machin si vous n'êtes pas convaincu vous faites un régime pourquoi ah bah c'est pour plaire à une femme donc dans ces cas là il ya un côté émotionnel vous ne faites pas du sport uniquement pour vous vous faites du sport pour être en meilleure santé pour pouvoir vivre plus longtemps pour pouvoir vivre plus longtemps pourquoi bah peut-être pour être au plus présent pour votre femme pour votre mari et pour vos enfants donc du coup ça touche les enfants donc il ya un côté émotionnel vous faites pas du sport pour rien et bah votre objectif doit tourner autour de ça voilà vous devez avoir quelque chose qui vous prend au trip et qui vous prend votre côté émotionnel qui vous qui viennent du coeur voilà cette vidéo est à présent terminé j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura motivé une vidéo sur la motivation qui motive c'est plutôt pas mal je trouve merci de me lâcher un gros like si vous avez aimé cette vidéo ça me récompense et m'encourage à continuer lâchez moi des commentaires et j'y répondrai également avec grand plaisir merci de vous abonner à ma chaîne youtube et n'oubliez pas de cocher la petite cloche de notification si vous voulez être au courant immédiatement à chaque fois que je balance une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube merci encore d'avoir visionné cette vidéo et en attendant de vous retrouver de l'autre côté restez motivés ayez la pêche déchirez tout ciao